Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons apprendre à créer des tranches de montant dans un tableau croisé dynamique. Alors pour rappel, j'ai créé et mis à votre disposition deux vidéos, partie 1 et partie 2, parlant bien sûr des tableaux croisés dynamiques. L'une nous apprend à créer des tableaux croisés dynamiques, à faire attention à des erreurs à ne pas commettre. L'autre traite toujours pour les tableaux croisés dynamiques à changer de source de données et à mettre en place des formules tableaux croisés dynamiques. Je vous invite donc fortement à les visualiser. Alors, je reviens au sujet de départ, mon souci est de créer des tranches de montant dans un tableau croisé dynamique. Je souhaiterais connaître par tranche de chiffre d'affaires le nombre d'opérations qui font entre 0 et 300, entre 300 et 600, etc. Alors, pour la démonstration, j'ai créé une liste de données, que voici, regroupant des familles de produits à des dates bien précises, par des commerciaux, faisant partie de certains départements. Et voici des facturations qui ont été établies par ces commerciaux. Alors, je vais pour cela au préalable créer le tableau croisé dynamique à l'aide de cette liste de données. Pour ce faire, je me mets n'importe où dans le tableau. Je vais aller dans l'onglet insertion et cliquer sur l'icône tableau croisé dynamique. Je choisis, bien sûr, une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais laisser cette option dans nouvelle feuille de calcul et je clique sur OK. Alors, je vais cliquer maintenant sur facturation et sur département. Alors, la somme de facturation, je vais le mettre en étiquette de ligne. Alors là, dans somme de département, bien sûr, je ne veux pas des sommes de département, mais le nombre de département. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur somme de département, paramètres des champs de valeur et dans synthèse par, cliquer sur nombre et non pas sur somme. Je clique sur OK. Voilà, donc là, ça me donne le nombre d'opérations. Alors maintenant, pour avoir des tranches de montant, je vais devoir cliquer sur n'importe quel montant de ma liste. Je clique droit et je clique sur Grouper. Voilà, donc, j'ai cette boîte de dialogue. Moi, ce que je souhaite, c'est des tranches de 0 à 1658. C'est quoi 1658 ? C'est la somme la plus élevée de ma liste. Je la laisse telle qu'elle. Et je veux mes tranches par tranche de 300. Donc, je clique sur 300. Je clique sur OK. Voilà, donc voilà, rien de plus simple. Voilà, donc, je peux m'apercevoir que j'ai eu 11 opérations entre 300 et 599, 7 opérations entre 600 et 899, et une seule opération entre 1500 et 1799. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Cette vidéo clôture, en tout cas pour l'instant, la catégorie formation tableau croisé dynamique. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.